Et bien salut tout le monde c'est EdwardRK45 j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve aujourd'hui sur destiny pour vous parler d'une arme plus particulièrement un pistolet exotique qui se dénomme l'intrus il est apparu à la suite du dernier DLC on peut l'avoir et aléatoirement avec un arme exotique mais également aussi avec Zur quand il l'a vendu la semaine dernière j'espère que vous n'avez pas raté ça au niveau du pistolet exotique on tombe sur une cadence qui est élevée un impact qui est correct pour un pistolet une portée qui est également correcte et satisfaisante pour un pistolet vous avez également la stabilité à recharge qui sont au maximum ça ça va devenir très intéressant un chargeur de 18 balles par contre vous êtes limité mais vous avez une particularité si vous avez danger incarné le danger incarné va permettre de tirer en rafale avec cette arme donc ça c'est déjà c'est un gros plus niveau des chargeurs vous avez dégainement vous avez ici main ferme et tir parfait parti sur du tir parfait vous allez avoir une mise qui va être augmenté un maniement qui va être adapté et aussi une mire qui va permettre l'acquisition de cible vous avez tracker imputoyable également ça c'est assez sympa sinon vous n'avez pas le choix de mettre autre chose après sur rechargement manuel canon renforcé ou saisie éclair partez sur du canon renforcé j'avais hésité avec le rechargement manuel et après avoir test c'est pas mal c'est pas mal c'est canon renforcé parce que vous allez perdre la stabilité mais vu qu'il est au maximum vous n'allez rien perdre du tout mais par contre vous avez gagné en portée donc ça c'est très important et le maximum et le meilleur c'est sans remords ça va permettre de après avoir fait un frag à cette arme la recharger vous allez avoir une rafale qui va être beaucoup plus puissante et beaucoup plus longue là ça devient très intéressant surtout après un frag au niveau des ornements vous avez meurtre du déchu qui est assez joli qui a de la gueule qui est stylé vous avez également meurtre à l'épreuve là c'est différent préfère vraiment ce ornement là même si cela de base en bleu et avec la crosse en blanc suffit amplement moi à mon goût je vais monter en 380 lumière ça suffit déjà pour l'instant à faire énormément de massacre en pvp sans vouloir vanter quoi que ce soit c'est vraiment une arme qui est sans abuser sur les mots qui auront cité suite avec ses rafales qui fait vraiment mal donc on va être à peu près sur entre trois et quatre rafales grand maximum pour pouvoir tuer son adversaire si vous avez le sans remords qui après un frag va augmenter votre puissance vous pouvez tout dépend niveau de lumière de l'adversaire faire en deux frags enfin en deux rafales entre deux et trois rafales la plupart du temps si vous débrouillez bien donc voilà c'est vraiment une arme qui est assez exceptionnelle pas beaucoup de gens jouent au pistolet mais ce temps-ci je vois beaucoup de joueurs qui jouent avec un truc je comprends pourquoi c'est que cette arme est vraiment énorme en tout cas j'espère cette vidéo vous plaira et vous aidera un petit peu si vous l'avez pas encore ou si vous venez de l'avoir n'hésitez pas à me dire si vous l'avez reçu ce que vous en pensez également cette arme c'est assez important et on se retrouve sur une prochaine vidéo salut à tous les amis prenez soin de vous